Shalom les mamans, je bénis le Seigneur pour cette opportunité, j'espère que tout le monde va bien. J'ai pensé à pouvoir faire cette petite vidéo pour nous aider, non seulement les mamans, mais toute la famille à la maison, par rapport aux produits que nous devrions certainement avoir à la maison. Comme vous le voyez sur la vidéo, comme vous le voyez sur la vidéo, il y a beaucoup de produits, ce sont des produits essentiels et certainement nous devons les avoir à la maison en tout temps. Je veux commencer par le médicament dont on peut avoir besoin, au cas où, ça c'est vraiment important, il faut toujours avoir cette petite bague, si je peux le dire, parce que ça contient ce qu'on a besoin au cas où l'enfant serait blessé, il y a les produits à l'intérieur, ça c'est impératif, il faut l'avoir, ça c'est un peu grand, et puis nous avons aussi une petite version, et comme vous le voyez à l'intérieur, ça les ciseaux, ça les petites pinces, au cas où les enfants ou même un adulte se blesseraient, on a aussi le band-aid, donc c'est vraiment, on a les ciseaux comme vous le voyez, c'est impératif et important que vous ayez cela à la maison. Vous pouvez trouver ceci à Costco, ou bien dans n'importe quelle pharmacie, vous en trouverez. Au cas où l'enfant aurait une démangeaison, voilà, les produits sont là, démangeaison ou même en cas de petite brûlure, on peut utiliser ce produit, et tous les produits que je vous montre, vous pouvez les acheter sans prescription, ça ne demande pas que le médecin puisse prescrire cela, vous pouvez en trouver dans n'importe quelle pharmacie. Ici, il faut toujours s'assurer que vous avez de l'alcool, ça c'est l'alcool, au cas où l'enfant se blesser ou une démangeaison pour essayer un peu de laver, de nettoyer, je voulais dire, la plaie, et si c'est hydrogène peroxyde, c'est aussi bien pour nettoyer les petites démangeaisons, et puis il faut toujours s'assurer que vous avez aussi vos cotons à la maison. Je passe à ceci, impérativement, vous devez l'avoir, c'est un tensiomètre, vous pouvez en trouver à n'importe quelle pharmacie, je veux suggérer que vous achetez un tensiomètre automatique. Automatique, c'est facile, tout ce que vous avez à faire. Vous mettez votre main là, c'est tellement facile. Et puis, vous appuyez sur le bouton. Ok, je pense que ma batterie, elle est presque morte, mais c'est ça, le tensiomètre, vous devez impérativement l'avoir pour checker votre tension artérielle chaque jour, au moins une fois la journée, parce qu'encore, les noirs et les noirs africaines, african-american, et puis les noirs, nous avons des problèmes de tension, c'est toujours important d'en avoir à la maison. Et cette petite machine nous aide à pouvoir détecter le niveau d'oxygène. C'est simple. Vous le voyez. Et moi, je veux vérifier. Bon. Le numéro 98, ça contrôle mon oxygène, c'est 98%, c'est bien. L'oxygène, ça doit être au moins 93 à 100. Si c'est en dessous de 93, ce n'est pas une bonne chose. Et puis, ici, vous voyez, c'est sans cesse. Bon, c'est le battement du cœur. Ça va un peu vite parce que je suis en train de faire la vidéo. Le battement du cœur, le normal, c'est de 60 à 100. Si c'est en dessous de 60, c'est un problème. Si c'est au-dessus de 100, c'est un problème. Vous pouvez en trouver à Amazon. Moi, je l'ai acheté, je pense, à 15 dollars. Impérativement, surtout pendant le temps de COVID, il faut en avoir. Et bien sûr, n'oublions pas, nous avons besoin de thermomètres pour vérifier la température. Ok? Très important, il faut toujours avoir le thermomètre. Et nous passons au cas où vous avez des allergies. Voilà, les médicaments que vous pouvez en acheter sans prescription pour l'allergie. Ça, ça va dans votre nez. Et ça, j'en prends chaque jour pour les allergies et les enfants aussi en prennent. Donc, sans prescription, ça peut vous aider. Le suivant, au cas où vous serez constipé, voilà. Mirelac, c'est là. C'est Naila. Bon médicament pour la constipation. Vous n'avez pas besoin de prescription. Et j'ajoute encore ça pour la constipation. Ça aussi, ça aide pour que le déchet soit un peu plus, comment je peux dire, soit un peu plus mou quand vous faites number two. Voilà, notre ami de tous les jours, Tylenol et ibuprofène. Ça, vous ne pouvez pas manquer l'ibuprofène et le Tylenol à la maison. Un extrêmement important, surtout pendant ce temps de COVID. Donc, je vous suggère de pouvoir vous en procurer. Et voilà, tout ce lot ici, c'est pour nous aider, pour pouvoir avoir un système immunitaire qui est solide. Donc, nous avons le vitamine D3. Nous avons le zinc. Moi, j'ajoute aussi le magnésome. Nous avons le vitamine C. Et nous avons le daily multivitamin. Au cas où vous avez la toux, bien sûr, le voilà. Vous pouvez acheter cela à la pharmacie. Et puis, ça aussi, c'est bien le VIX. On n'oublie pas. On continue toujours à utiliser le VIX. Au cas où vous auriez, au cas où vous auriez l'indigestion, voilà. Vous pouvez utiliser ces médicaments pour l'indigestion. Voilà, j'ai fini de pouvoir faire, je finis avec ma démonstration. Ce sont des petites mesures que nous devons prendre à la maison impérativement chaque maman. Je nous en supplie, nous devrions avoir ces équipements et ces médicaments disponibles à la maison au cas où on en aurait besoin. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Chantal.